En fait, c'est venu à partir d'un article que j'ai écrit dans Libération. J'ai toujours été un peu estomaqué par l'ensemble des contradictions de l'écologie. Contradictions par exemple dans les rapports nord-sud. L'écologie, souvent, impose un sous-développement au pays du sud. On voudrait bien imposer un sous-développement au prétexte de protéger la planète. Et on a vu le film Home de Yann Arthus Bertrand. J'ai été assez estomaqué de découvrir une esthétique, une esthétisation de l'image au service d'une idéologie. Un film de propagande qui s'est assumé, qui m'a énervé. J'ai écrit un article dans Libération. Et à partir de là, il y a eu des réactions, bien évidemment, sur le site de Libération parmi mes amis. Et je me suis aperçu que c'était un sujet vraiment partagé par les familles. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui se disputent, je reconnais, qui se disputent entre amis, qui se disputent en famille, entre les parents et les enfants. Et à ma foi, je me suis dit, tiens, c'est vraiment, c'est quelque chose qui est d'actualité et en même temps de très profond. Ça vaut le coup d'écrire ce sujet. Une enquête au sens où, puisque c'est pas vraiment un essai, au sens où je vais aller décortiquer tout ce qui se passe à droite et à gauche. Non, c'est une expérience littéraire avant tout. Je suis un écrivain, donc j'ai mes armes à moi, c'est la littérature. Oui, je suis allé me balader dans quelques salons pour voir comment est-ce qu'elle est l'ambiance. C'est très, très drôle. Je conseille à tous ceux qui ont un peu de temps libre d'y aller. Oui, ce qu'il faut voir, c'est que l'écologie aujourd'hui, elle est réellement en bas de chez nous. Enfin, elle est en bas de chez moi, elle est en bas de mon immeuble, parce que des voisins mettent des petites étiquettes sur le tableau d'affichage où on me conseille de faire des gestes pour économiser l'eau, pour trier mes déchets, pour regarder le film de Yann Arsut-Bretrand. Et tout ça, c'est pour mon bien, en fait. C'est-à-dire qu'ils se préoccupent de mon bien. Moi, je leur ai rien demandé, en fait. Je vis tranquillement chez moi, comme vous, chez vous. Et à la limite, c'est mon affaire, c'est l'affaire de ma conscience, puisqu'on est dans un système de foi. Soit je suis croyant et je fais des gestes pour la nature, soit je ne suis pas croyant et j'aimerais bien que dans ce pays où on a la liberté du culte, que l'on n'ait pas cette espèce de pression psychologique relativement permanente qui monte, qui est légèrement crescendo. C'est ça aussi le but de mon livre. Si c'était juste pour rire, on pourrait, à la limite, ne fermer les yeux, ne pas s'en préoccuper. C'est ce que j'ai fait pendant des années et des années. Ça fait des années et des années que je vois des vélos qui s'accumulent en bas de chez moi, des années et des années que je vois des slogans paternalistes, infantilisants dans les supermarchés. Mais il se trouve que c'est juste là que j'ai eu une sorte de tilt en regardant Home et en voyant que, en fait, la critique, l'accueil de ce film a été titirambique, planétaire. Aucune production hollywoodienne, aujourd'hui, avec les moyens marketing gigantesques d'Hollywood, n'a les moyens de diffuser son film dans 173 pays simultanément. Tout en oubliant de souligner, d'ailleurs, que le film est produit par un groupe privé, enfin sponsorisé par un groupe privé, le groupe Pinault, PPR. Donc, ça parentrait quand même une opération de greenwashing à l'échelle planétaire. D'ailleurs, pour poursuivre sur ce CDI, ce n'est pas juste du greenwashing institutionnel, c'est du greenwashing très concret, puisque vous pouvez acheter des escarpins Gucci bio, enfin écolo, vous pouvez acheter des t-shirts aussi home, et tout ça, ça se vend. Et ça ne se vend pas à 5 euros. C'est, je crois, le prix des escarpins Gucci dans les 420 euros, quelque chose comme ça. Donc, c'est très bon pour le business, oui. Il y a le paradoxe nord-sud, comme je l'ai dit, il y a le paradoxe de la science. Qu'est-ce qu'on demande à la science ? On demande d'un côté à la science, comment dire, de servir d'un alibi à l'écologie, puisque c'est la science qui est derrière le GIEC, et montre que l'effet de serre est une chose nuisible, et comment la température du globe augmente. ça, c'est scientifique. Mais d'un autre côté, on se méfie de la science. Donc, on est dans un contexte parano. On se méfie de la science, parce que c'est elle qui a ouvert la boîte de Pandore, avec l'écologie qui... Enfin, la nature qui est le grand soldat blessé du progrès humain. Donc, il y a cette double attitude. Et en plus, on demande à la science de prédire l'avenir. C'est-à-dire, on va dire, voilà, dans 100 ans, il n'y aura plus de glace, il n'y aura plus d'ours polaire, etc. Mais, en fait, on est incapable de prédire ce qui se passera demain. Donc, ça, l'aspect, le paradoxe scientifique. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que j'ai l'impression que l'écologie, aujourd'hui, a un ennemi aussi, c'est la culture, au sens large. Donc, là, je vais un peu fort, mais c'est, en gros, un des sujets du livre. C'est-à-dire que la culture, aujourd'hui, distrait l'être humain de la peur, lui procure des sensations bizarres, lui fait aimer, on s'aime, en fait, grâce à la culture telle qu'on est, sans complaisance, mais sans masochisme non plus, ce que l'écologie a du mal à admettre. Et donc, par exemple, dans le film de Yannathus Bertrand, il n'y a pas un mot qui est dit sur ce qu'a fait l'homme en 200 000 ans d'histoire, à part parasiter sur les richesses de la Terre, à part produire des fumées nauséabondes, à part détruire la belle nature qui est si jolie quand elle est en photo. En revanche, ce qui fait la colonne vertébrale de l'être humain, ce qui fait l'intérêt d'être humain, n'est absolument pas abordé, au contraire, est oublié, parce que, en quelque sorte, la culture est complice du désastre écologique. Bon, évidemment, je ne suis pas d'accord avec ça, c'est encore un des paradoxes abordés dans ce livre. Les intégristes de l'écologie, qui considèrent qu'à la limite, moins il y a d'humains, mieux c'est, donc le commandant Cousteau, par exemple, avait fait un certain nombre de déclarations en ce sens, mais il n'est pas le seul. Donc, si on pouvait réduire d'un coup de baguette magique le nombre d'humains à 600 millions, par exemple, au lieu de 5 milliards, ça serait vraiment chouette. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de psychose aussi, le boom des populations pose un problème, une sorte de menace, et est considérée comme une menace incroyable, alors qu'en fait, moi j'ai toujours pensé que chaque être humain, avant d'être humain, c'est une richesse pour la civilisation. Alors, bien entendu, il faut le nourrir, mais à la limite, si on est autant sur cette terre, c'est que cette terre supporte que l'on soit autant, parce qu'on est un animal comme un autre, donc si on n'a plus de ressources pour s'alimenter, on aurait logiquement réduit notre présence, comme c'est le cas des sardines, comme c'est le cas de tout un tas d'autres animaux. On est dans le domaine de la foi. D'abord, il y a le côté apocalypse, qu'on nous promet à chaque instant. Donc, cette apocalypse, cette tendance apocalyptique, ça c'est un symptôme, n'importe quelle secte que vous preniez, à une apocalypse, à son arc, c'est comme un bouton sur la figure, on reconnaît immédiatement, quand on dit, voilà, l'apocalypse est à venir, la terre se réchauffe, on va tous mourir. Moi je dis méfiance, parce qu'on nous l'a déjà fait plein de fois, Nostradamus, l'époque de l'an 2000, etc. sans parler même à l'époque d'avant Jésus-Christ. Oui, forcément c'est un symptôme de religiosité fort. Il est assez inquiétant, parce qu'en partir du moment où on est dans la foi, la raison n'est plus présente. Soit on a la foi, soit on n'a pas la foi. Moi je suis plutôt sceptique, vous l'avez compris. Bon, et aussi tout un tas de choses liées à cette foi, comme le nombre de jours sacrés dans l'année, qui sont consacrés à l'écologie, à chaque matin il y a un salon du développement durable, salon du vent, salon des énergies renouvelables, salon de la biodiversité, semaine de la mobilité réduite, etc. Si vous faites la liste, je crois que ça représente un tiers du calendrier. Donc il y a à la limite presque plus aujourd'hui de jours saints dédiés à l'écologie que de fêtes religieuses, y compris Ramadan. Ramadan et toutes les autres. Donc c'est étonnant quand même comme présence. Il y a un aspect qui est assez fondamental dans cette nouvelle idéologie, c'est le greenwashing, ou en général l'espèce d'astuce marketing qui fait qu'aujourd'hui pour vendre bien, il faut vendre vert. On est dans le green business, et tout le monde l'a compris, mais instantanément. On a droit à des slogans extrêmement pénibles, parce qu'infantilisant, à chaque coin de rue, dans chaque supermarché, sur chaque facture de France Télécom, où on vous dit que nous sommes là pour sauver la planète, sans craindre aucune contradiction, aucun cynisme, tout ça c'est avalé et digéré. Et l'idéologie écologique se sert aussi de ça, parce qu'il y a par exemple, non seulement il y a tout un tas d'entreprises qui soutiennent, je ne sais pas, le WWF, Greenpeace, etc. en échange d'un petit logo qu'on met sur les brochures, et donc on s'achète une sorte de bonne conscience en soutenant une ONG, mais aussi parce qu'il y a, par exemple, un commerce de ce qu'on appelle la compensation carbone, c'est-à-dire que, au moment où vous prenez l'avion, vous avez une mauvaise conscience parce que vous avez sali la planète, donc pour ne pas avoir une mauvaise conscience, vous allez acheter sur un site, chez une ONG, une compensation carbone, donc vous allez leur payer des sous, pour avoir bonne conscience. En fait, c'est un remake des indulgences, façon XXIe siècle, un remake flagrant, en fait, de cette doctrine, et encore une fois, un symptôme de la foi, on est dans une croyance, dans un système de croyance. J'agis responsable avec Carrefour, qui est une phrase type qui ne veut absolument rien dire, parce que je ne comprends pas, déjà, sémantiquement, ce que veut dire le terme « Agir responsable ». Donc, il faudra qu'on m'explique. Alors, du point de vue de la grammaire, c'est bancal, du point de vue du sens, c'est bancal, mais l'idée, c'est quoi ? C'est juste que, en faisant la queue à mon hypermarché, je participe au bien-être général. Donc, évidemment, dit comme ça, personne ne va y croire. Mais, quand vous mettez « J'agis responsable » avec Carrefour sur un sachet pour prendre vos courses, ça devient crédible par je ne sais quel miracle. Justement, par un certain miracle qui s'appelle « Idéologie », qui s'appelle « Consensus Mou Général » sur ce sujet, qui s'appelle « La Foi », tout simplement. Chacun de nous a envie d'être gentil, en fait, fondamentalement. Moi, comme vous, moi, j'aime les oiseaux, les forêts, la nature, tout ce que vous voulez. J'aime aussi l'être humain. Mais, chacun de nous a envie que la nature soit jolie, soit belle, que nos enfants se promènent dans les forêts, dans les montagnes. Mais, il faut voir par quoi se passe cette envie d'être gentil. Et ce qu'elle peut engendrer. Cette envie d'être gentil à tout prix, d'avoir bonne conscience à tout prix. Alors, ça passe par les petits gestes pour la nature qu'on fait chaque matin, en triant ses déchets ou un peu comme on fait le signe de croix quand on rentre dans une église. Quand on croise un personnage saint, il faut demander une bénédiction. Donc, il y a un peu ça. Donc, ça va jusqu'au, justement, slogan récupéré d'une manière tout à fait honteuse et cynique par le monde marchand qui voit là une opportunité géniale de vendre un plus assez facilement, en fait, puisque le public est très réceptif. Sous-titrage Société Radio-Canada